Musique Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 projets avec des PIC, des microcontrôleurs. Deux qui sont faits avec des PIC 16F 84A et un qui est fait avec un PIC 16F 628A. C'est deux sortes de PIC très populaires. Les deux se ressemblent beaucoup, les pins sont exactement pareils. La différence c'est que le PIC 16F 628A, il faut annuler les comparateurs si on veut l'utiliser dans les projets que je vais vous montrer. Vous vous souvenez sûrement de mon premier buzzer dans une vidéo précédente. Je me suis basé sur ce projet là pour faire un nouveau projet avec un PIC. Donc le buzzer effectivement il fonctionne lorsqu'on appuie, les autres buzzers ne fonctionnent pas. Je l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Mais je me suis rendu compte que comme vous voyez, il fonctionne avec des relais, des adaptateurs et plein de LED. En tout cas c'est compliqué. C'est complexe comparé à ce qu'on peut faire avec un PIC. Donc je me suis penché sur le projet. J'ai fait, donc c'est l'équivalent, encore mieux, parce que j'ai mis une base de temps. Donc lorsqu'on appuie, l'interrupteur fait une base de temps. Donc on ne peut pas appuyer durant ce temps là. Par exemple si le joueur 1 appuie ici sur son bouton, la lumière indique à la lune. Ça veut dire que le joueur 1 a par exemple la lumière rouge. Elle éclaire pendant un délai de 2,5 secondes. Et pendant ce délai là, les autres joueurs ne peuvent pas appuyer sur leur bouton. Et ça les bloque. Donc ça fonctionne encore mieux que mon autre circuit. Comme vous voyez, ça prend énormément moins d'espace. Quelques résistances des boutons. Le PIC ici, PIC 16F84A. Son oscillateur avec deux condensateurs. Donc les autres joueurs aussi, on peut mettre chacun leur couleur. Ça va super bien. 2,5 secondes avant de pouvoir appuyer une deuxième fois. Donc le deuxième projet avec un PIC que je vous propose aujourd'hui. C'est un chenillard. Celui-là, évidemment il n'y a pas de PIC. C'est avec un 4017 et un 555. C'est celui que j'avais fait dans une autre vidéo. L'inconvénient, c'est qu'avec un 4017, on peut juste faire 6 LED aller-retour. Tandis qu'avec un PIC, si c'est ma version, avec un PIC 16F84A, on peut mettre 12 LED. Et plus, si on aurait un PIC qui pourrait le permettre. Donc on va le brancher. Vous allez voir, ça fait la même affaire. Même qu'on peut le programmer pour faire d'autres jeux de lumière. Donc encore là, c'est moi qui décide le délai avec l'informatique en le programmant. Le dernier projet que je vous propose avec un PIC, c'est un PIC 16F628A. Donc il est plus complexe que mes autres projets. C'est une horloge binaire. Donc elle fonctionne vraiment. Ici, c'est les secondes qui augmentent. Donc secondes. Ici, c'est les minutes. Et ici, c'est les heures. Dizaine d'heures, unité d'heures. Dizaine de minutes, unité de minutes. Dizaine de secondes et unité de secondes. Donc là, ça n'arrête pas d'augmenter. Ensuite, ça rendit à 10, ça augmente un de l'autre côté et ainsi de suite. Dans le code binaire, on utilise 1, 2, 4 et 8. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sur mon horloge. 2, 4 et 8. Donc ça va par rangée. Donc première rangée, c'est 1. Deuxième rangée, c'est 2. Troisième rangée, c'est 4. Quatrième rangée, c'est 8. Donc il suffit juste d'additionner le nombre de LED qui sont allumés pour trouver la bonne heure. Donc par exemple, si on suit, on commence par les dizaines d'heures ici. On peut voir qu'elle est allumée à 1. Ensuite, on va voir une unité d'heures. On va voir ici qu'elle est allumée à 8. Donc il est 18 heures. Ensuite, on va voir les minutes. Ici, il n'y en a aucune d'allumée. Fait qu'évidemment, ça va faire un zéro. 18 heures. Zéro. Ensuite, il y en a une d'allumée là, une là. Donc ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Ensuite, pour trouver les secondes, là ils vont monter. 4 n'est pas allumée, 2 n'est allumée et 1 n'est pas allumée. Donc ça fait 2 et 8, 9, donc zéro. Donc il est 18 heures, 5 et 20 secondes. Là, ça continue d'augmenter. C'était le projet avec un pic. Donc c'était mes 3 projets pic que j'avais à vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas qu'un pic, ça fonctionne sous 5 volts, pas plus. Parce que sinon, vous ne serez plus capable de le programmer. Il va automatiquement briser. Il faut faire attention. Ça peut marcher entre 3,5 et 5 volts. Je vous conseille 5 volts, ça marche super bien. Pour les schémas et les codes de programmation, il faut aller sur mon site, PBélectronique. Je vous remercie de vous abonner. Merci. Merci.